... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après cinq jours passés dans la région de Beké, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan-des-Puziers. La visite d'État qu'il a effectuée dans cette partie du centre de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le chef de l'État de parler de réconciliation, de paix et de développement. Plusieurs actions ont été donc posées au bénéfice des populations. Michel Digré revient sur la mise sous tension du quartier Oufouetville. Oufouetville, nouveau quartier en construction dans la cité de Boaké. Ici, l'électrification rime avec un branchement anarchique. Pour être éclairé à la maison, c'est sous fil anarchique. On a planté les photos jusqu'à arriver à la maison. Il y a une torche dans mon portable. C'est ça, j'allume la nuit pour éclairer la maison. Sans électricité, nous sommes dans leur sécurité. En cas de problème, on ne sait même pas comment se déplacer. Comment voir au moins ce qui s'est passé. Pour fournir de l'électricité au quartier, 10 kilomètres de ligne ont été tirés, 200 poteaux électriques plantés. Le coût de l'investissement, 250 millions de francs CFA. La résidence du président de la République est à peu près à une cinquantaine de mètres du quartier où nous nous trouvons. Le président a estimé que le palais est éclairé et que ce quartier, qui du reste porte le nom du premier président de notre pays, est dans l'oscurité. Il a insisté à ce que l'extension du réseau arrive dans ce quartier pour que désormais les femmes, les enfants de ce quartier bénéficient du bienfait de l'éclairage. Par ce geste du chef de l'État, les 5 000 habitants de Oufouetville sont depuis ce vendredi raccordés au réseau électrique. Les investissements liés au secteur de l'électricité dans le baquet dans le cadre du programme présidentiel d'urgence s'élèvent à environ 2 milliards de francs CFA. Au chapitre santé, nous allons nous intéresser aux journées scientifiques des sages-femmes sur la prévention des naissances prématurées, la nécessité d'apporter des soins adaptés aux nouveaux-nés prématurés et c'est une initiative de l'Association pour la promotion des sages-femmes de Côte d'Ivoire. On en parle avec Grasse Kando. 15 millions de bébés naissent trop tôt chaque année et plus d'un million de nouveaux-nés perdent la vie après leur naissance par manque de soins adaptés selon l'Organisation mondiale de la santé. Former les sages-femmes à la prévention des naissances prématurées et aux soins efficaces pour les bébés nés trop tôt. C'est l'objectif de l'Association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne. On a beaucoup de prématurés qui meurent par une mauvaise prise en charge ou bien par l'ignorance des parents et de nos collègues des fois. Nous avons décidé d'abord de former nos sages-femmes, de les former sur les méthodes et les moyens qu'elles doivent avoir pour pouvoir prendre en charge un prématuré. Et informer aussi la population parce qu'il y a des prises en charge qui n'ont pas besoin d'être médicales. Juste la chaleur, le bébé a besoin de chaleur et de propriété. Donc on va aller vers la population ensuite pour les informer sur ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils ont un prématuré dans la famille. L'Association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne entend informer aussi bien les familles que le personnel soignant en général sur l'importance des soins adaptés aux nouveaux-nés prématurés pour la réduction de la mortalité néonatale. Santé toujours à Boisseau. Les femmes enceintes à leur tente ou en âge de procréer ont pris d'assaut le service de protection maternelle et infantile pour prendre part à la campagne accélérée pour la réduction de la mortalité en Afrique. Elles ont été sensibilisées sur l'importance de la consultation pré- et post-natale. On nous dit Franck Coadio. Séance d'information et de consultation dans ce service de la protection maternelle et infantile PMI d'Aboisseau. D'ordinaire, peu fréquenté, elle connaît une influence ce jour de campagne accélérée pour la réduction de la mortalité en Afrique, le karma. Les femmes enceintes à leur tente ou en âge de procréer sont sensibilisées sur l'importance de la consultation pré- et post-natale et l'accouchement à la maternité. J'aisonne les femmes à se faire consulter à l'hôpital parce que quand elles accouchent à la maison, il y a beaucoup de risques. En Côte d'Ivoire, les statistiques du ministère de la Santé font état de 614 décès maternels pour 5000 naissances. Ce ratio est l'un des plus élevés en Afrique au sud du Sahara. Pour réduire ce taux, le directeur départemental de la Santé d'Aboisseau invite alors les femmes à faire suivre leur grossesse, à accoucher à la maternité, à suivre les soins post-nataux et à planifier les naissances. N'ayez pas peur, allez-y à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital pour que nos enfants puissent être bien portants, pour que vous-même aussi, surtout, pour que d'autres puissent être bien portants. Le Fonds des Nations Unies pour la Population prend une part active à cette campagne de sensibilisation. Débuté le 25 novembre 2013, le karma dans le district sanitaire d'Aboisseau prendra fin le 11 décembre prochain. Et je vous invite à présent à revivre les temps forts du premier salon international de l'optique d'Abidjan avec Serge Colléa. Le premier salon international de l'optique et de la lunetterie d'Abidjan a mobilisé plusieurs acteurs du secteur. Les établissements d'enseignement supérieur, les fournisseurs et distributeurs, les fabricants entendent ainsi créer une plateforme d'échange et de concertation en vue de promouvoir les métiers de l'optique et de la lunetterie. C'est de créer un cadre d'échange, une salle d'émulation entre les opticiens parce que tous les opticiens qui sont installés en Côte d'Ivoire n'ont pas la possibilité d'aller peut-être ailleurs en France pour visiter les salons. Donc nous avons fait venir les fournisseurs à eux, ici à Abidjan, afin qu'ils puissent avoir les mêmes avantages que ceux qui ont la possibilité de voyager. Pour cette première édition, l'accent est mis sur la sensibilisation du grand public, expliquer et présenter aux visiteurs les différents atouts et les spécificités du secteur. Dans les marchés, nos parents y vont là-bas et se font acheter des lunettes. Ces lunettes ne sont même pas conventionnelles, ne répondent même pas la norme de l'optique. Aujourd'hui, tous ceux qui doivent faire des lunettes, c'est les opticiens et dans les cabinets vraiment réquis. Apporter tout produit qu'on retrouve ailleurs et de façon à ce que le peuple ivoirien puisse avoir toujours les dernières qualités de la technologie de verre. Le secteur de l'optique et de la lunetterie est en plein essor en Côte d'Ivoire. Un des objectifs donc du CIOLA est de professionnaliser davantage ce secteur. Le salon se tient sur trois jours et sera meublé par des conférences et autres rencontres thématiques. Et ce communiqué du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Le directeur général du CHU de Cocody informe les usagers que l'électricité sera interrompue le 30 novembre 2013 de 8h à 18h dans tous les services afin de procéder à l'entretien annuel des postes de transformation électrique sans possibilité de mise en marche du groupe électrogène. Aussi, les activités nécessitant une prise en charge chirurgicale ou des soins de réanimation ne pourront s'effectuer. Le directeur général recommande vivement que les patients concernés par ces aspects de prise en charge soient orientés vers d'autres structures hospitalières. Le service de réanimation réouvrira ses portes après désinfection le lundi 2 décembre 2013. Il s'est signé le directeur général du CHU de Cocody, le professeur Kwasi Jean-Claude. Tout autre chose à présent et nous allons faire escale dans le domaine de l'agriculture pour parler de cette campagne intitulée le Labou de la Paix. C'est une caravane qui sillonne la Côte d'Ivoire pour aider les populations à labourer leurs bafons inutilisés afin de les transformer en riziers. On en parle avec Anne-Zelika et Oura. Les initiatives en faveur de la paix se multiplient en Côte d'Ivoire et elles frappent parfois par leur originalité. C'est le cas de l'opération Le Labou de la Paix, une caravane qui sillonne la Côte d'Ivoire. L'idée est de Adama et Lola. L'objectif visé par cet homme originaire de Boaké est de mettre ses machines agricoles à titre gracieux à la disposition des populations rurales les plus démunies pour labourer tout bafon inutilisé et en faire des rizières. En labourant d'abord, il faut qu'il y ait la paix. Mettre les Ivoiriens ensemble, travailler ensemble, même s'ils ne se parlent pas, ils vont se parler en travaillant. Semer l'amour afin de récolter la paix. Pour cet agriculteur motorisé, il s'agissait au début de remettre sur pied un vieux tracteur familial pour échapper aux pénuries alimentaires imposées par la crise survenue en Côte d'Ivoire. Depuis, l'idée a fait son petit bonhomme de chemin. L'expérience s'étend à d'autres villages et même à d'autres régions. Ça a été un grand soulagement. Aujourd'hui, chacun peut faire 5-6 hectares sans être inquiété. Un exemple à suivre et qui pourrait aider à relever le défi de l'émergence. Tous les Ivoiriens qui ont les moyens veulent faire de l'EVA. Actuellement, si les Ivoiriens cultivent ce que nous consommons, je vais vous dire qu'en moins d'un an, nous allons oublier cette histoire de la cherté de la vie. Avec tracteur, sémoire, pulvérisateur, moissonneuse, celui que l'on surnomme le révolutionnaire vert, continue de sillonner villages et campements avec un seul objectif, semer l'espoir et l'amour dans le cœur des Ivoiriens. Sur les 27 000 réfugiés vivants au Ghana, seulement 1 000 sont de retour en Côte d'Ivoire. Le Sahara, le service d'aide et d'assistantes aux réfugiés et apatrides, le ACA, au commissariat aux réfugiés et une délégation ghanéenne, se sont retrouvés récemment pour plancher sur la question du retour massif des Ivoiriens au pays. On en parle avec Laetitia Mangley. Il sont plusieurs millions d'Ivoiriens ayant trouvé refuge dans les pays frontaliers suite à la crise postélectorale. Parmi ces pays, l'on pourrait citer le Togo, le Bénin et le Ghana. Cependant, sur les 8 500 Ivoiriens réfugiés au Ghana, seulement 1 000 ont volontairement accepté de mettre fin à l'exil. Comment convaincre donc ceux encore sceptiques quant à leur sécurité et à celle de leur famille pour un retour de tous les exilés en Côte d'Ivoire ? La question a fait deux jours durant l'objet d'une réflexion tripartite entre le Haut-Commissariat aux réfugiés, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides et une délégation ghanéenne. Cette réunion est très opportune pour nous permettre d'élever tous les obstacles afin de faire en sorte que nos frères et soeurs ivoiriens qui sont réfugiés au Ghana reviennent en Côte d'Ivoire dans les conditions de sécurité et de dignité. Une réunion initiée par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides, une structure du ministère des Affaires étrangères qui tente depuis 2011 de faire revenir en Côte d'Ivoire le maximum d'ivoiriens réfugiés, comme le souhaitent d'ailleurs les autorités ivoiriennes. À l'étranger, des historiens dénoncent l'état de délabrement avancé de la maison qui a abrité la conférence de Brazzaville en 1944. Cette salle qui tombe en ruine est celle de la conférence des gouverneurs de Brazzaville, celle dans laquelle le général de Gaulle a prononcé son célèbre discours de Brazzaville. En janvier 1944, le chef de la France libre énonçait depuis cette maison, alors siège de l'Alliance française, sa vision réformiste pour l'époque des relations entre Paris et ses colonies. Quand vous regardez la salle, le plafond est presque resté le même et nous avons également les colonnes qui sont restées presque les mêmes en dehors du fait qu'on les a réhabilitées. Cette maison qui n'a presque pas changé abrite aujourd'hui un centre de formation en arts dramatiques. Elle est située à quelques encablures du très moderne Institut français du Congo. À l'occasion du colloque Images et Histoires qui s'y est tenu la semaine dernière, des spécialistes de la France libre se sont étonnés du délabrement d'un lieu qu'ils considèrent comme historique. Pour nous français, comme pour vous je pense, congolais, la conférence de Brazzaville c'est un événement très important. Et donc je m'attendais à avoir un bâtiment, et puis on a les photos de l'époque, et donc je m'attendais à trouver un bâtiment, bon voilà, il est quand même assez mal entretenu, il est dans un très mauvais état, et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a rien qui indique que la conférence est tenue là. Il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de statue, il n'y a rien. Statue, fresque, peinture, la mémoire du général de Gaulle est-elle très présente dans la capitale congolaise ? Pour les 70 ans de la conférence en janvier prochain, nombreux sont ceux qui espèrent une rénovation de la maison qui l'a accueillie. Je rappelle ce communiqué. Le directeur général du CHU de Cocody informe les usagers que l'électricité sera interrompue le samedi 30 novembre 2013 de 8h à 18h dans tous les services afin de procéder à l'entretien annuel des postes de transformation électrique sans possibilité de mise en marche du groupe électrogène. Aussi, les activités nécessitant une prise en charge chirurgicale ou des soins de réanimation ne pourront s'effectuer. Le directeur général recommande vivement que les patients concernés par ces aspects de prise en charge soient orientés vers d'autres structures hospitalières. Le service de réanimation réouvrira ses portes après désinfection le lundi 2 décembre 2013 et s'est signé le professeur Kouassi Jean-Claude, directeur général du CHU de Cocody. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bon de suite au programme sur RTI 1. Bonjour chez vous. Quelqu'un peut m'en parler ?